Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui vous expliquer les bases d'un kit solaire autonome. Si vous êtes novice en la matière, ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les différents composants d'un kit solaire. Je vous ai tout préparé et on vous a mis ici, juste derrière moi, les différents composants d'un kit solaire. Vous avez ici le panneau solaire, vous avez ici le régulateur de charge, on vous a fait déjà toutes les connexions, vous avez ici la batterie et vous avez ici le convertisseur. On va commencer par vous présenter le panneau solaire, qui est donc ici sur ma gauche. Le panneau solaire est le composant principal du kit solaire, il convertit donc l'énergie solaire en électricité. Pour cela, il est équipé de cellules photovoltaïques qui produisent de l'électricité lorsque le soleil, la lumière du soleil, les frappe. Pour utiliser l'énergie produite par le panneau solaire, il doit être connecté à un régulateur de charge. Le régulateur de charge qui est ici, connecté directement au panneau solaire. Le régulateur de charge, comme je vous le disais, est un dispositif qui permet donc de contrôler la quantité d'énergie qui est stockée dans la batterie. Il protège également la batterie contre les surcharges ou les décharges excessives, ce qui permet donc de prolonger la durée de vie de la batterie. Le régulateur de charge est connecté entre le panneau solaire et la batterie. La batterie, elle, est le composant qui stocke l'énergie produite par le panneau solaire, et peut-être de différentes tailles, en fonction de vos besoins en énergie. Le convertisseur, lui, est un dispositif qui transforme l'énergie stockée dans la batterie en une tension adaptée à votre utilisation, à savoir du 220 volts. Il permet donc de convertir l'énergie stockée en courant alternatif, qui peut être utilisé pour alimenter des appareils électriques tels des lampes, des ordinateurs portables ou des réfrigérateurs. Voilà, vous connaissez maintenant les bases d'un kit solaire. En résumé, le panneau solaire, donc produit d'électricité, qui est stocké dans la batterie grâce au régulateur de charge, puis converti en une tension utilisable par le convertisseur. Maintenant, ce que nous allons faire ensemble, c'est testons. Est-ce que ça marche ? Voilà, j'ai tout simplement raccordé au convertisseur ici une prise de 120 volts d'une lampe à LED et je vais tout simplement allumer ici pour voir si ça marche. Et voilà, on vient tout simplement d'éclairer notre établi avec un panneau solaire, un régulateur de charge, une batterie et un convertisseur. C'est une solution écologique et économique pour produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Alors bien évidemment, avant de prendre une décision d'achat, assurez-vous que vous avez la meilleure solution adaptée à votre besoin. Pour ça, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur www.capitools.com Vous trouverez bien évidemment un large choix de kits solaires sur notre site. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir chaque semaine de nouveaux conseils et de nouvelles astuces. Je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada